Alors Jean Héderne tu refais de nouveau la une de l'actualité, on t'appelle pour être le procureur, pour être fou qui est un ville, Louis XVI est acquitté par la majorité des français, et puis tu voulais pas tellement y aller dans cette émission au départ quand même. Je savais que l'émission serait très mauvaise, on ne faisait pas jouer la révolution française par des vieillards, par des obèses, Marie-Anthelette disait donnez-leur de la brioche, la révolution c'est la jeunesse, c'est la folie. Il y avait quand même un article le lendemain matin qui disait Jean Héderne alliait Louis XVI, Jean Héderne meurait comme un cochon. Gérard Spilleri dans le comédien de Paris. Je n'ai rien à foutre de Spilleri, c'est pas à Jean Héderne alliait qu'on a donné des cours de révolution, je parle de transgression. C'est bien que l'émission ait été sponsorisé par le Figaro Magazine, dans le Figaro de Gisbert, il y avait écrit aussi que tu as fait l'unanimité contre toi, donc c'est pas innocent quand même. C'est pas innocent parce qu'un révolutionnaire fait toujours l'unanimité contre lui. Tu dis il y a eu rupture de contrat, mais en fait il n'y avait pas de contrat. Non, il y a de contrat, mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que je pense qu'il faut refaire aujourd'hui, le plus sérieusement du monde, le procès de Louis XVI conforme à la vérité historique. Et vraiment, la manière dont la télévision transforme l'histoire en jeu télévisé me paraît de plus en plus scandaleuse. Car nous sommes aujourd'hui sur la lune, non plus dans le monde des valeurs, mais dans le monde du juste prix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur, mais le prix des choses, et plus de justice, mais le juste prix. Alors tu parles de révisionisme, tu dis là on a fait le procès de Louis XVI, il était acquitté, bientôt on va faire le procès de Pétain, il sera acquitté. On va faire le procès de les chambres à gaz, on dira qu'elles n'ont pas existé. On va faire le procès de Pétain, défendu par Kielschman, et Bernard-Henri Lévy sera là comme à rien d'honneur, il faut s'adapter. Alors là tu dis un truc terrible, parce que maintenant tu écris dans l'Humanité, tu dis un truc terrible, tu dis... Je cite une phrase de Baudelaire, qui dit que Baudelaire est le premier écrivain à avoir voulu la solution finale. A être passé de l'antisémitisme à la solution finale. Et il dit, et il dit dans mon coeur mis à nu, il serait amusant d'organiser un complot pour exterminer la Ratsui. Alors je trouve tout de même amusant de Bernard-Henri Lévy ça. Et alors, tu écris dans l'Humanité maintenant ? J'écris dans l'Humanité, j'écris dans le Figaro, j'écris... Je suis une putain de la vérité qui marche en quinconce pour ne tomber sous la coupe d'aucun macro.